Le stockage géologique de CO2 Le stockage géologique de CO2 est une des solutions envisagées pour lutter contre le réchauffement climatique. Il s'agit de capter le CO2 chez les grands émetteurs, comme les centrales électriques, et le transporter vers un site de stockage qui peut être par exemple un réservoir pétrolier en fin d'exploitation. Un réservoir pétrolier est un système qui est par définition étanche, car il a pu contenir les fluides pendant des centaines de millions d'années. L'étanchéité du réservoir vient essentiellement d'une roche de couverture, qui est une roche de très faible perméabilité. Mais pour accéder au réservoir, nous devons forer un puits, qui peut constituer un point faible de ce système. La structure d'un puits, un diamètre d'environ 20 cm, est constituée d'un toubage central. L'espace annulaire entre le toubage et la roche est rempli par un coulis de ciment, qui est un matériau de très faible perméabilité, qui assure l'étanchéité du puits. Et c'est sur le comportement de ce ciment que nous travaillons dans le laboratoire navier depuis une vingtaine d'années. Ici, nous sommes devant un système de maturation qui permet de préparer des éprouvettes de ciment dans les conditions similaires aux conditions in situ. À la fin de la période de maturation, on prépare une éprouvette de ciment de géométrie cylindrique qu'on va tester pour explorer son comportement mécanique. L'éprouvette est insérée dans une membrane en néoprène, puis placée dans une cellule triaxiale qui permet d'appliquer de manière indépendante une pression de confinement, une contrainte déviatorique, une pression de fluide et une température et suivre les déformations de l'éprouvette sous sollicitation. Cette cellule a des capacités pour reproduire des conditions de pression et de température équivalent à des profondeurs allant jusqu'à 6 km. Les résultats des essais sont analysés afin d'identifier les lois de comportement des matériaux, c'est-à-dire la manière dont ils se déforment lorsqu'ils sont sollicités. Ces lois permettent ensuite de réaliser des simulations numériques de réservoirs et de puits afin de prédire la réponse du système lors de stockage de CO2 et optimiser sa conception afin d'assurer son intégrité pendant toute la durée de stockage géologique de CO2. Sous-titrage Société Radio-Canada